Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles d'ores et déjà sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Sey, c'est j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Hélène Confuron, direction la Nouvelle-Zélande. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. Françaisdanslemonde.fr La Nouvelle-Zélande, essayez de la situer, cette espèce d'île qui est un peu au sud de l'Australie avec 5 millions d'habitants, 15 000 Français en expatriation, la capitale Wellington et la capitale économique Auckland. On va en parler avec notre petite tournée dans le Monde des rédactions du Petit Journal et aujourd'hui c'est Hélène qui est avec moi. Bonjour Hélène. Bonjour Gauthier. Alors c'est vrai que quelques kilomètres nous séparent, tu as fait une destination bien lointaine de ton Paris natal. Tout à fait, oui. D'ailleurs c'est une famille qui aime voyager, tu m'as dit, tout le monde se retrouve un peu partout dans la famille, vous avez ça dans le sang de parcourir le monde. Oui tout à fait, nous avons un grand-père qui est émigré, qui est parti de l'île Maurice et atterri en Angleterre, ensuite en France. Et du coup toute la famille du côté de ma mère se retrouve un peu partout sur le globe. Mes deux sœurs sont en Afrique, moi en Nouvelle-Zélande, au détriment des parents. Mais bon, on arrive à se revoir de temps en temps. Une réunion de famille ça ne doit pas être simple chez vous ? Pas simple mais on y arrive, quand on veut on peut. Alors petite, tu as quand même pas mal bougé, tes parents sont professeurs, tu as vécu un peu dans la région Champagne et tu as fait tes études d'école de commerce internationale à Grenoble. Et puis il y a le premier projet humanitaire qui va te permettre de quitter la France, tu vas partir quelques mois au Pérou. Tu as eu un véritable coup de cœur pour l'Amérique latine ? Oui, alors c'est vrai que c'était mon premier grand voyage hors des frontières européennes. La langue espagnole m'avait toujours plu. J'ai adoré l'apprendre. Et puis de me retrouver avec dix copains dans le Pérou traditionnel, justement dans ce projet humanitaire d'aide à l'enfance, ça a été une vraie révélation en fait. Une culture que j'adore, la musique, les gens, la nourriture, l'histoire, les belles villes, les beaux paysages. Coup de cœur pour l'Amérique latine et tu vis en Nouvelle-Zélande ? Pas très logique. Non, non. Eh bien, j'ai eu différents projets de voyage grâce à mes études. Et puis après, une fois que je les ai terminés, j'ai commencé à travailler sur Grenoble, mais j'ai très vite été réattirée par l'Amérique latine. Et j'ai décidé de partir vivre un an en visa vacances-travail au Mexique. Et en fait, je travaillais dans une auberge en tant que manager. Et puis, très rapidement, j'ai quand même reçu un message de mon ancien manager de mon projet de Nouvelle-Zélande qui m'a dit, écoutez là, on a une offre d'emploi qui s'offre pour toi sur Auckland pour le concept restaurant dans le noir, qui était un projet qui me parlait beaucoup, un projet social aussi. Et donc, j'ai décidé d'accepter cette offre de VIE et d'aller sur Auckland. Alors, direction donc la Nouvelle-Zélande. Tu vas travailler pour cette chaîne de restos. Alors, on peut en toucher un mot, ça me fascine pas mal. Restos dans le noir. Il paraît que se priver d'un sens, ça démultiplie les autres. C'est un concept français qui se développe à l'international, du coup. Tout à fait, oui. Depuis plusieurs années maintenant, le restaurant à Auckland a ouvert en 2017. Et donc, ils recherchaient une manager des opérations sur place. Donc, oui, comme tu dis, voilà, un concept très intéressant, très intriguant et surtout qui fonctionne très bien. Alors, résultat, malgré un passage par l'île de la Réunion, l'Amérique latine, l'Inde, c'est à Auckland que tu vas poser tes bagages. La qualité de vie, une intégration facile et puis aussi la rencontre d'un conjoint. L'amour vient toujours un petit peu rythmer les expatriations. D'ailleurs, tu perpétues la tradition d'une famille internationale puisque ton conjoint est chilien. Tout à fait, oui. Ce qui ne va pas faciliter non plus les réunions de famille. C'est moi qui te le dis. Alors, petit zoom donc sur la vie en Nouvelle-Zélande. On est bien, bien, bien loin de la France. Il y a déjà un peu de courage pour y aller quand tu dois faire un petit aller-retour. C'est une sacrée expédition. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est disons que c'est le côté un peu difficile. Et compliqué de la vie en Nouvelle-Zélande, c'est l'éloignement. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime aussi beaucoup me rapprocher de la communauté française. C'est quand même bien d'avoir une accroche de ses racines. Mais bon, c'est important aussi de pouvoir faire le déplacement, je pense, assez fréquemment. Pour pouvoir profiter d'autant plus de la Nouvelle-Zélande et de se dire, bon, on a quand même l'occasion de faire un break et de revenir à la maison de temps en temps. Donc moi, de mon côté, depuis le Covid et que les frontières ont réouvert, parce que ça a quand même été long et fastidieux en Nouvelle-Zélande, j'essaye de rentrer une fois par an. Alors, un voyage entre l'Europe et la Nouvelle-Zélande. En gros, c'est quoi le schéma type de l'expédition ? C'est très long. C'est un vol de minimum 24 heures au total. Le plus simple étant de passer par Doha, au Qatar, et puis ensuite Paris. Ce que j'essaye de faire, parce que bon, c'est quand même un très long vol, le premier d'environ 16-17 heures, c'est maintenant de faire des escales. Donc l'année dernière, plutôt que de passer par Doha, j'ai décidé de m'arrêter à Singapour, puis de faire une petite escale d'une semaine à Bali. C'est quand même sympa. On vit quand même dans une région où il y a plein de choses à voir. Les îles Pacifique aussi, l'Australie, l'Asie du Sud-Est qui n'est pas très loin. Alors justement, Australie, Nouvelle-Zélande, on les met souvent un petit peu en parallèle les deux. C'est facile d'aller sur la grande île australienne ? Oui, alors il y a quand même beaucoup de vols qui sont disponibles. C'est quand même intéressant de voir que quand on veut, par exemple, aller sur l'île du Sud, quand on est sur Auckland, c'est à peu près le même prix de temps en temps. Surtout si on vole sur les week-ends, qu'on n'a pas le choix d'être aussi flexible en semaine. D'avoir un vol Auckland, Sydney ou Melbourne que d'avoir un vol Auckland, Christchurch ou Queenstown, même des fois moins cher. Alors quand on tape Nouvelle-Zélande dans un moteur de recherche, on a quand même des décors qui sont assez incroyables. Tu me parlais notamment des jolies plages de Nouvelle-Zélande. Oui, c'est magnifique. C'est quand même un cadre de vie exceptionnel parce que déjà, Auckland est dans un golfe. Donc on a des très belles plages, vraiment à 5-10 kilomètres. Mais si on va un petit peu plus loin et qu'on prend la voiture vers le nord, c'est splendide. Il y a vraiment des paysages à couper le souffle très faciles d'accès. Alors on parle souvent de la faune et de la flore en Australie. C'est pareil dans ton pays d'expatriation, il y a des drôles de bêtes ? Eh bien pas du tout. Non, non, la Nouvelle-Zélande est un pays qui a... Alors oui, il y a beaucoup de populations d'oiseaux. Il y a d'ailleurs une île pas très loin d'Auckland qui est accessible depuis le ferry terminal qui permet d'aller voir des espèces qui sont en danger. Puis il y a le fameux kiwi aussi que moi, je n'ai pas encore eu la chance de voir, qui est surtout un animal nocturne. Mais non, ce n'est pas du tout comme l'Australie. Il n'y a aucune bête dangereuse, pas de serpent, pas d'araignée bénimeuse. Et côté météo du coup ? Côté météo, on a quand même un climat assez doux, mais qui est quand même différent entre l'île du Nord et l'île du Sud. L'île du Sud va plutôt s'apparenter à un climat européen avec différentes saisons. Pour nous sur Auckland, moi j'ai toujours vu qu'il y avait un peu comme deux saisons. Donc l'été et puis l'hiver. Mais un hiver qui reste doux, il n'y a jamais de température en dessous de 5. Même, je dis 5, c'est plutôt autour de 10. Il peut faire 15 la journée s'il fait beau. Et puis l'été, on ne va jamais être au-dessus de 25, 27 degrés. Et les saisons sont inversées avec l'Europe. Quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été chez vous. Exactement. Alors toi, tu vis aujourd'hui, donc tu as ton travail, il y a le groupe de musique aussi. Si j'ai bien compris, tu fais partie d'un projet d'un groupe de musique française. Tout à fait. Alors si on revient un petit peu en arrière, mes deux parents, de plus d'être professeurs, sont aussi musiciens. J'ai toujours grandi dans cet univers-là et toujours eu un attrait pour la musique. Et donc, mon conjoint et notre groupe d'amis, nous faisons beaucoup de musique depuis longtemps. Eux, ils sont tous musiciens. Enfin voilà, les latinos ont ça dans le sang un petit peu. Donc, on faisait beaucoup de musique ensemble, mais principalement en espagnol. Moi, je chante. Je chantais en espagnol. Et puis un jour, et surtout pendant le confinement, en jouant un petit peu avec les instruments, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un peu de musique française pour changer ? Quelque chose qui correspond plus à ma culture, d'où je viens. Et donc, on a lancé ce groupe de Chin Chin il y a un an et quelques mois maintenant. Et vous chantez des compositions à vous ou des reprises de chansons françaises ? Pour l'instant, ce n'est que des reprises. Voilà, donc on va jouer des classiques comme Édith Piaf, Yves Montand, Georges Brassens. Le français est bien vu en Nouvelle-Zélande. Il a cette image du luxe, de la gastronomie aussi ? Oui, oui, oui. Je pense que c'est un petit peu partout dans le monde comme ça. Mais c'est vrai que l'image de la France est toujours associée à ce que tu viens de dire. Donc, c'est chouette pour nous de pouvoir nous promouvoir auprès de différentes entreprises, par exemple, qui font ce qu'on appelle ici les Christmas parties, ou les mid-Christmas parties, qui ont lieu plutôt en juin, juillet, dans différents restaurants, dans des bars, et jouer de la musique française. Ça plaît toujours. En octobre dernier, une amie t'envoie une petite annonce postée par Hervé, le patron du petit journal, qui recherche un correspondant. Et donc, c'est toi qui vas répondre à cette annonce et qui vas aujourd'hui t'occuper de l'édition, qui vient de changer de nom d'ailleurs. Ça devient maintenant le petit journal Nouvelle-Zélande. Ça englobe l'intégralité des grandes villes du pays. Tout à fait. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait deux éditions, l'édition Auckland et Wellington. Donc, Wellington n'était pas actif, puisque moi, j'étais basée seulement sur Auckland. Et puis, j'ai repris il n'y a vraiment pas longtemps. Il y a eu un petit moment de vide où personne n'a géré la page. Et puis, voilà, avec mes discussions avec les différents acteurs de la communauté française de la Nouvelle-Zélande, c'était important pour moi de pouvoir englober tous les Français des deux îles. Parce que voilà, on reste quand même un petit pays, 5 millions d'habitants, 15 000 Français. C'est important pour moi, à travers le média, de pouvoir parler à tout le monde. Alors d'ailleurs, si vous aimez écrire, si vous êtes passionné par le journalisme, si vous vous intéressez particulièrement à votre vie d'expat en Nouvelle-Zélande, vous pouvez contacter Hélène, qui recherche actuellement des rédacteurs et des stagiaires pour développer cette édition. C'est très facile. Sur la page de l'édition, on peut te contacter facilement. Voilà, tu veux couvrir toutes les facettes. On parle de quoi ? Tu fais des portraits, tu parles un peu de l'actualité, du tourisme ? Oui, tout à fait. On est une édition assez généraliste. On a vraiment la chance de pouvoir parler un peu de ce qu'on veut. Et c'est important pour moi, justement, d'avoir ces différentes personnes localement pour pouvoir justement remonter des informations locales sur ce qui se passe dans leur ville en termes d'événements, en termes de personnes, de portraits à faire. Ça serait chouette. Voilà, donc s'il y a des Français qui sont dans différentes villes de la Nouvelle-Zélande et qui nous entendent, ça serait avec plaisir pour discuter avec vous. Eh bien, on va mettre ton contact e-mail dans le descriptif de ce podcast. Hélène, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour cette édition Nouvelle-Zélande. Et puis, on se retrouve, quand tu veux, sur notre antenne. À bientôt. À bientôt. Je te remercie. S'il y a Gautier. Au revoir. France est dans le monde. France est dans le monde.